S'il y a encore d'autres personnes qui arrivent, elles pourront prendre en cours. Bonjour à tous, à tous ceux qui sont présents aujourd'hui, aux présentateurs ainsi qu'aux participants. Merci d'être là pour le second webinaire de iProduce, où on propose aujourd'hui un retour d'expérience sur la fabrication collaborative en tant que vecteur d'innovation et compétitivité pour le développement de nouveaux produits. Et on aura pour ça aujourd'hui deux intervenants, qui sont le Lorraine Fab Living Lab et Tenki. Pour présenter le webinaire d'aujourd'hui, qui a été construit en collaboration avec Excel Car, le Fab Lab Vosges, Materalia et Ide4Car, il y aura moi de Materalia, Jérémy Gellert, ainsi que Simon Albert de Ide4Car. Bonjour. Donc, lors du jour d'aujourd'hui, on va commencer par une petite introduction du projet iProduce, qui devrait se faire assez rapidement, en cinq minutes. Ensuite, on aura la présentation du Lorraine Fab Living Lab par Laurent Dupont, qui devrait durer une trentaine de minutes, avant de passer sur le retour d'expérience d'une startup qui est Tenki, qui a été accompagnée sur des projets collaboratifs. Et ensuite, on finira par les prochaines actions qui vont se dérouler sur l'année à venir. Donc, pour commencer sur iProduce, tout d'abord, iProduce, c'est un projet européen qui a une durée de trois ans, qui a commencé en 2020 et qui devrait se terminer en fin d'année prochaine. Il regroupe neuf pays européens avec 21 partenaires qui sont des entreprises, des Fab Labs, des centres de recherche, des universités, tout un panel d'acteurs différents et qui ont pour but de construire une plateforme équipée d'outils numériques qui favoriseront la collaboration entre différentes communautés et qui devra soutenir l'open innovation et la co-création qui est l'objet du webinaire d'aujourd'hui. Donc, cette plateforme, elle a trois objectifs qui vont être tout d'abord rapprocher les entrepreneurs, les industriels, les Fab Labs, les communautés de makers et également les consommateurs au niveau local et qui seront réunis dans ce qu'on appelle des CMDF, des Collaborative Manufacturing Demonstration Facilities. Ces CMDF vont donc engager ces différents acteurs autour de projets d'open innovation où chacun aura un rôle à jouer. Et l'objectif va être de partager des différentes pratiques, différentes méthodes et outils pour co-concevoir ensemble des produits qui répondront vraiment à un besoin du marché et les concevoir de manière rapide et efficace, notamment en se reposant sur les différentes pratiques et méthodes développées par les Fab Labs, par les makers, ce qui va apporter aux industriels une certaine rapidité dans l'élaboration de leurs produits. Donc, ce projet, c'est un projet, je ne l'ai pas dit, mais qui est soutenu, qui vient du programme Horizon, enfin H20, qui est maintenant appelé Horizon Europe. Donc, le projet, comme je vous l'ai dit, il va toucher trois grandes catégories de personnes. Tout d'abord, les entrepreneurs et notamment au niveau côté CMDF France où on a une spécificité sur les produits de la mobilité. Donc, tout entrepreneur qui veut développer, accélérer le développement de son produit, qui va commencer alors de l'idée jusqu'à la… de l'idée en passant par le prototypage, mais jusque vraiment à l'industrialisation. Ce que iProduce va lui apporter, ça va être un réseau d'acteurs qui soit présent à l'échelle à la fois locale avec les partenaires du CMDF français, mais également européens avec les autres partenaires du projet. On proposera également une montée en fait en compétence de ces porteurs de projets, de ces entrepreneurs, notamment par la co-création de leurs produits. Et également, un des plus de la plateforme iProduce, ça va être d'apporter une maîtrise des coûts puisqu'il va pouvoir avoir accès à tous les partenaires et directement à travers la plateforme et donc pouvoir faire ses demandes directement à travers la plateforme iProduce. Les autres personnes qui vont être touchées par ce projet, ça va être les makers et le grand public qui vont eux pouvoir participer à la création des produits, participer à des challenges d'open innovation et surtout donner leurs recommandations et faire partie des panels de tests du projet pour être sûr que le projet développé répondra vraiment à une attente du marché et à l'attente des consommateurs. Et ensuite, les troisièmes typologies de personnes qui vont être touchées vont être les fournisseurs de solutions. Donc là, on va parler d'industriels, également des Fab Labs, des bureaux d'études, qui eux vont pouvoir proposer leurs services à travers iProduce et avec pour conséquence de gagner en visibilité au niveau local puisque les acteurs qui auront besoin de services et ce qui est en train de trouver à la plateforme verront directement quels offres de solutions se trouvent pas de chez eux, mais également au niveau européen puisqu'il sera possible de chercher à travers toutes, enfin des fournisseurs à travers toute la plateforme iProduce. Ça permettra donc de créer des nouvelles opportunités commerciales, un nouveau canal de distribution. Enfin, avant de passer aux présentations, je vais vous présenter rapidement l'offre de services qui est développée sur le CMDF français. Si jamais vous avez besoin de plus de précisions ou plus d'informations, n'hésitez pas à revenir vers Simon ou moi pour qu'on vous apporte plus de précisions, sachant qu'on a fait un webinaire il y a quelques semaines sur l'offre de services, mais de manière plus complète. Donc, une des choses qu'on va proposer sur le CMDF français, c'est vraiment l'accompagnement de votre projet de mobilité. Donc, comme je l'ai dit, de l'idée jusqu'au produit avec différentes briques. Donc, tout d'abord, l'accompagnement dans le développement stratégique, le positionnement et le financement de votre projet. On va avoir une phase d'audit pour bien comprendre ce que vous attendez et déployer avec vous une stratégie de développement qui va couvrir à la fois l'accès au marché, votre positionnement, mais également mobiliser les financements publics qui seront disponibles. Ensuite, on va passer sur la brique co-concevoir où là, vous allez pouvoir concevoir votre produit en collaboration avec différents acteurs membres du CMDF. Et pour cela, différents outils comme des outils de visualisation en réalité augmentée, réalité virtuelle, de générative design, etc. seront proposés à travers iProduce avec pour objectif de vraiment faciliter ces étapes, faciliter et accélérer aussi ces étapes de co-conception. Ensuite, une fois que la conception, le modèle 3D sont faits. On va pouvoir continuer sur l'étape de prototypage où là, vous allez pouvoir soit prototyper vous directement en accédant à des moyens de conception près de chez vous que vous avez pu trouver à travers la plateforme iProduce ou directement transférer ce travail de prototypage à des Fab Labs ou des structures qui sont près de chez vous, avec la possibilité de faire des boucles entre les différentes phases et si des problèmes ont été détectés, de revenir sur la phase, par exemple, de conception. Ensuite, une fois que le prototypage aura été fait, on propose également une phase de test qui pourra se faire à travers une application où là, vous allez pouvoir faire tester votre idée, votre produit, votre prototype, en tout cas, à des communautés qui seront intéressées et encore une fois, avec l'objectif d'avoir des retours rapides et le plus en amont possible sur votre produit pour pouvoir, si besoin, rechanger la conception et renchaîner sur les étapes de prototypage, de tests, etc. Ensuite, une fois que votre produit est validé, on va passer sur le côté pré-industrialisation où là, on va pouvoir solliciter différents partenaires de notre réseau qui vont pouvoir vous donner des conseils, faire les modifications qu'il y aura à faire entre le prototype et l'industrialisation, une fois que les différentes méthodes de production ont été choisies et enfin, on pourra, une fois que cette phase de pré-industrialisation sera effectuée, vous pouvez enchaîner sur l'industrialisation où là, vous pourrez avoir accès à différents industriels à travers la plateforme iProduce. Et enfin, ce qui est important à dire, c'est que tout au long de ces étapes, vous allez pouvoir vous former puisque un des use cases du CMDF français, c'est également la formation et donc, on va proposer différents tutoriels, différentes formations, surtout sur différentes actions qui auront été présentées dans cette offre de services comme par exemple la conception, l'utilisation de machines, etc. Et ces formations seront accessibles directement à travers la plateforme iProduce. Donc, voilà pour l'offre de services. Comme dit, si vous avez besoin de plus de, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et maintenant, je vais laisser la main aux présentations avec Laurent Dupont, qui va commencer à parler du Lorraine Fab Living Lab. Laurent, je vais vous laisser partager la présentation. Oui, merci. Est-ce que vous voyez mon écran ? Oui, très bien, c'est parfait. Je vais peut-être lancer la caméra si vous voulez me voir. Est-ce que ça fonctionne de votre côté ? Moi, je ne vois pas la caméra, mais en tout cas, je vois l'écran. Bon, écoutez, on va faire comme ça. Déjà, merci beaucoup de me donner la parole aujourd'hui, de m'inscrire dans ce programme de webinaire, donc Portez Paris Produce et Materalia. Je suis d'autant plus content que vous allez le voir avec Laurent Fab Living Lab, mais particulièrement le laboratoire ERP. En fait, on est également engagé dans un projet similaire, donc un sister project de e-produce avec le projet Inédit. Et donc, on a, je pense, des belles synergies et une dynamique qui est complémentaire. Ce qui vient de vous être présenté avec les différentes étapes, avec les CMDF, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on va pouvoir l'illustrer avec le Lorraine Fab Living Lab, en tout cas sur certaines étapes. Et la force, justement, de ces réseaux et de la montée en puissance avec les projets européens, c'est d'aller justement sur de plus grandes envergures et notamment jusqu'à la phase d'industrialisation que nous, on ne fait pas forcément ce que c'est pas la mission de l'université. Donc, le Lorraine Fab Living Lab, qu'est-ce que c'est ? Je vais vous rentrer dans les détails dans quelques minutes en vous expliquant la notion de Fab Lab et enrichie d'un Living Lab. Je vous donnerai quelques cas d'études. Moi, je ne veux pas forcément focaliser sur la question de la mobilité, mais il y aura quand même un cas d'études en lien avec la mobilité. L'idée, c'est de nourrir vos réflexions et puis d'échanger avec vous. Et ce que je peux juste préciser, c'est que je suis ingénieur de recherche, donc à l'université de Lorraine, plus spécifiquement à l'ENSGSI, qui est une école d'ingénieurs dédiée à l'innovation, et le laboratoire RP, c'est des recherches sur l'innovation. Et je suis cofondateur du Lorraine Fab Living Lab. Donc, on a créé fin 2013, qui a ouvert en janvier 2014, au niveau des rives de meurtre à l'ENSGSI. La plateforme, en fait, a pour Baseline une plateforme d'évaluation prospective des usages et de l'acceptabilité des innovations, portée, comme je vous l'ai indiqué, par un laboratoire dédié à l'innovation, une école d'ingénieurs pour l'innovation. Et en fait, on a mis en place un démonstrateur, car on était assez souvent sollicité pour accompagner des entreprises, des partenaires sur une vision prospective en termes d'innovation. Et nous, ce qu'on a proposé, c'est d'intégrer des usagers comme porteurs d'expérience qui pouvaient, en fait, amener un certain nombre d'éclairages et aider à construire, finalement, des produits futurs ou des services futurs. Néanmoins, un certain nombre de partenaires viennent également nous voir en nous disant, ben voilà, on a déjà développé quelque chose et on ne comprend pas pourquoi ça ne matche pas forcément avec le marché. Donc là, on va les accompagner pour affiner cette appropriation, cette acceptabilité des innovations sur leurs marchés respectifs. Et pour ça, en fait, on a mis en œuvre et en synergie un certain nombre de concepts qui ne sont pas forcément nouveaux, notamment l'open innovation s'est développé depuis le début des années 2000, un des auteurs principaux des Chesbourg, qui a développé ce concept avec un certain nombre de chercheurs aujourd'hui qui s'en sont saisis. Et au-delà des chercheurs, c'est surtout des entreprises, des praticiens qui mettent en œuvre cette logique de croisement des informations, des pratiques, des stratégies entre entreprises, entre marchés. Et puis, par rapport à des enjeux de société, par rapport à l'évolution de la société, on a aussi, nous, pris le parti d'avoir une approche de science citoyenne. C'est-à-dire que quand on va chercher l'usager, ce n'est pas uniquement l'usager pour développer un produit, mais c'est vraiment le citoyen au sens large avec l'ensemble de ses connaissances, de ses convictions, qui permet, en fait, de s'inscrire dans des tendances de société et plus spécifiquement, s'appuyant sur les approches do-it-yourself ou la culture makers avec la belle Fab Lab qu'on a depuis 2010-2011. Et la belle Living Lab, donc le réseau d'innovation par l'usage, on est rentré dedans en 2008 et on a été reconnu en 2010 par le réseau européen. Qu'est-ce qu'on fait au Fab Living Lab ? En fait, on va créer déjà un écosystème pour faire travailler ensemble des partenaires de différents horizons, avec des universitaires, évidemment, parce qu'on est à l'université, mais surtout avec des entreprises. La plateforme a été créée avec le soutien de grands groupes, en l'occurrence des énergéticiens, puisqu'il s'agit d'Enedis et d'EDF. Comme vous pouvez le voir, on a eu l'occasion de travailler avec un certain nombre de partenaires, donc les logos ne sont pas exhaustifs. Ce qui est plutôt important de comprendre, c'est que on a travaillé avec des entreprises, mais sur des sujets de société, de territoire, et en créant des synergies avec les collectivités territoriales, avec des associations, des institutions locales, ou régionales ou nationales, et donc cette dynamique, en fait, nous permet d'avancer ensemble. Et quand nous, au niveau local, on n'a pas des connaissances, ou certains savoir-faire, on va chercher dans nos réseaux et on fait le lien, comme vous pouvez le faire également de notre côté. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? En fait, on va co-créer en impliquant les usagers. Donc là, par exemple, avec le NSGSI, on organise à la fin de la semaine les 48 heures pour faire émerger des idées. Donc, on va faire émerger des centaines d'idées en 48 heures sur un sujet donné. Et en fait, après, il faut les trier, il faut les sélectionner. Et un des tri, ça va passer par le prototypage, la mise en forme des idées de façon physique pour les passer au crible de la réalité. Et une fois qu'on a des éléments physiques, on va pouvoir les tester en faisant du test par l'usage, c'est-à-dire qu'on fait l'évaluation. Et en parallèle, on regarde également la capacité des entreprises ou des organisations à développer cette innovation parce qu'on peut avoir une superbe idée et puis on n'est pas forcément armé, on n'a pas forcément les financements. On le reverra dans les exemples par la suite. Concrètement, nous, dans notre jargon, on va parler de 2D, 3D, 4D, donc avec cette phase de concept avec la dimension d'abstraction, la matérialisation physique ou virtuelle, c'est-à-dire qu'on va mettre soit en forme avec la découpe laser, de l'impression 3D, mais également en CAO, donc c'est une première forme de matérialisation. Et puis, l'évolution, l'évaluation dans le temps, on parle du 4D, d'où le 2D, 3D, 4D, qui sert en fait à multiplier les interfaces pour intégrer des utilisateurs dans une évaluation prospective des usages. Je ne veux pas rentrer dans le détail de toutes les technologies qu'on peut avoir, ce que je peux juste faire, c'est vous inviter à venir ou à la F2L, donc malgré le contexte, je ne vais pas en connaissance de cause parce que je suis isolé pour cause de COVID, mais la plateforme reste ouverte et vous pouvez venir nous rencontrer à votre demande. Un premier exemple, c'est le projet MovieGo qu'on a accompagné, donc ça, ça a accompagné le démarrage de la plateforme finalement, avec un projet à la base issu d'un de nos étudiants qui souhaitait en fait développer un système pour faire des prises de vue stabilisées, donc avec un appareil photo ou une caméra. Et donc, on a fait cette session de créativité, vous voyez des fiches ID, un travail de bench et d'analyse dans les bases de brevets pour voir ce qui était faisable, ce qui était déjà verrouillé ou pas verrouillé, différents modèles qui ont été proposés en CAO ou en matérialisation, et puis un proto qui a été conçu, testé et finalement, l'étudiant a été jusqu'à créer sa start-up avec du crowdfunding pour poursuivre le développement de son produit et puis le commercialiser. Ça marche, la seule chose qui n'est pas agréable, c'est qu'il est parti aux États-Unis pour créer sa boîte. Donc, c'est la seule chose qui est un peu dommage, mais le concept fonctionne très bien. Et maintenant, je vais vous donner quelques exemples plus conséquents d'applications de la prêche Fab Living Lab. Donc, le premier cas, c'est le projet Linky by Makers qu'on a déployé entre fin 2015 et puis 2017-2018. Je pense que vous connaissez tous le compteur communiquant Linky. En 2016-2017, Enedis avait déployé 3 à 4 millions de compteurs environ avec un objectif d'en déployer 35 millions d'ici 2021-2022. Je ne suis pas sûr qu'ils aient déjà complètement fini, mais on n'est pas loin d'atteindre le but. Sauf que le déploiement de cette technologie vient bousculer un certain nombre de pratiques, s'inscrit dans une transition environnementale et est une réponse à une ambition européenne d'inscrire la France dans cette contribution à la réduction de la consommation d'énergie ou l'optimisation de la consommation d'énergie, en tout cas. Néanmoins, si c'est maîtrisé d'un point de vue technologique et ingénierie, ça pose un certain nombre de questions, notamment qui sont les usagers, quels sont les types d'usages avec ce type de nouvelles technologies et comment on interagit avec un compteur communiquant. Et donc, le projet a été dans un premier temps développé par des ingénieurs. Ce produit, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Enedis, on est une entreprise d'ingénierie, on a développé une réponse optimale et on en a même été plus loin que ce que demandait la loi, avec un objet qui communique dans les deux sens. Et ils ont vu apparaître un certain nombre de réticences, de questionnements. Vous avez peut-être dû le voir dans la presse ou à l'Assemblée nationale, il y a eu des débats. Et donc, nous, on est intervenus en phase de lancement de produits. Ils commençaient à être installés, commercialisés, et il y avait un peu de tension. Donc, l'idée, c'était de voir comment on était capable d'intégrer des communautés d'usagers, d'identifier des early adopteurs pour faire de la pédagogie et valoriser finalement les usages, les nouveaux usages que pouvait permettre le compteur communiquant. Pour ça, en fait, on a co-créé le réseau français des Fab Labs. Ça a été un élément d'accélération de l'émergence et de la création de ce réseau au niveau français, parce qu'il y avait déjà énormément de Fab Labs en France. Et finalement, le défi a été d'associer, de faire travailler ensemble ce qu'on appelle des communautés de pratique, c'est-à-dire chacun a son savoir-faire, a une façon de travailler et de passer de « je suis une entreprise, je suis un makers, je suis un universitaire » avec sa façon de voir le monde et sa façon de travailler et de basculer, vers ce qu'on appelle des communautés d'intérêt, c'est oui en anglais, pour pouvoir avoir une vraie démarche collaborative distribuée. C'est-à-dire, on travaille aux quatre coins de la France sur un même objet qui est les usages du compteur communiquant et en même temps, on interagit et on fait émerger un certain nombre d'idées. Et en fait, on a identifié qu'il y avait un certain nombre de barrières à franchir, qui étaient les barrières géographiques, technologiques, conceptuelles, temporelles. Je ne rentre pas dans tous les détails conceptuels, mais ce que je vais développer, là, c'est les différentes challenges qu'on a dû relever pour avoir des représentations communes, garantir une interaction entre les communautés, développer une gouvernance la plus horizontale possible, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes rythmes et les mêmes façons de faire. Et finalement, en fait, on a développé, où on s'est appuyé sur un certain nombre de plateformes plus ou moins ouvertes, digitales et physiques, avec notamment le Fab Living Lab. Donc déjà, on voit la complémentarité entre des plateformes numériques et une plateforme physique de matérialisation, comme le Fab Living Lab. Et donc là, vous avez quelques exemples de sessions qu'on a organisées pour faire interagir des makers avec d'autres usagers, avec des industriels. En l'occurrence, on avait une outline d'Enedis pour nous accompagner sur des questions un peu techniques et commencer à développer, en fait, des réponses. Là, vous avez un exemple de management de la créativité, donc avec l'émergence de fiches idées. Donc là, on a utilisé la plateforme de l'ENAGSI, 48 heures, pour faire émerger des idées. Et en fait, si vous voulez, ce qu'on a constaté, c'est que c'était très dur de faire émerger des idées conceptuelles avec des makers. C'est que les makers, ils ont besoin de faire pour pouvoir être créatifs. Et donc, en fait, on a inversé la logique. Au lieu de partir juste de concepts, on est parti de la matérialité. Leur donner des compteurs, leur permettre de les transformer, les glues, ce qui n'était pas évident parce que Enedis était en flux tendu, il n'avait pas de compteur à nous filer et encore moins pour qu'on les démonte. Donc, on a dû trouver des subterfuges pour pouvoir donner des objets à faire et à défaire et du coup, faire émerger des petites idées. Là, vous avez un exemple de produit qui vient se plugger sur le compteur communiquant et qui permet de renvoyer des signal, enfin, de traiter le signal qui est généré par le compteur pour donner des informations très simples à des utilisateurs, comme le simple fait que je suis en période bleue ou en période verte ou rouge en termes de prix d'électricité. Et là, c'est plus intéressant de mettre en route ma machine à laver à ce moment-là. Et plutôt que de devoir y penser, c'est avoir un petit renvoi sur un boîtier LED qui change la couleur pour dire, là, c'est intéressant de consommer ou pas votre électricité. Et puis, voilà, on a développé un certain nombre d'outils, de projets, de prototypes qui sont tous dans la logique Open Source Hardware. Donc, les plans sont accessibles et disponibles. Et il y a un certain nombre de projets, en fait, qui ont fait l'objet de développements complémentaires et qui, aujourd'hui, sont disponibles pour des entreprises, des makers, des utilisateurs sur la plateforme GitHub qui est une plateforme Open Source. Et donc, on a un certain nombre de résultats aussi au-delà des pures productions, la mobilisation de 80 volontaires, des complémentaires étaient entre les approches Living Lab et Fab Lab, la capacité à faire travailler une entreprise privée avec des communautés ouvertes. Donc, un certain nombre de résultats que vous pouvez retrouver en détail dans nos publications scientifiques. Et donc, finalement, on a réussi à déployer tout ce processus de D3D4D jusqu'à aujourd'hui être dans un autre projet européen qui s'appelle SmartGanet sur les réseaux, la pédagogie autour des réseaux électriques, car Linky by Maker nous a montré le besoin de mieux communiquer, de rendre plus accessible, finalement, cette connaissance sur l'électricité et notamment rendre tangible l'intangible parce que l'électricité, on s'en rend compte quand on n'en a plus. Et quand on en a, finalement, on ne fait pas tellement attention et les approches makers aident à rendre tangible ces éléments-là. Un peu plus rapidement, je vais vous présenter deux autres exemples. Donc, le deuxième cas, c'est le vélo connecté de la métropole du Grand-Nancy, qui est un projet qui a été reconnu, en tout cas, qui a permis à la collectivité de la métropole du Grand-Nancy d'être reconnue en territoire innovant en 2016 par le réseau des interconnectés. En fait, le constat de départ, c'est de dire qu'on a un certain nombre de vélos qui disparaissent. Donc, c'est les fameux vélos rouges en location longue durée. Et donc, c'est soit de la malveillance, soit du vol, soit des vélos qui sont perdus. Et donc, en fait, on aimerait bien pouvoir les retrouver facilement. Et ils ont sollicité une startup avec laquelle la métropole avait déjà travaillé pour développer des petites applications en ligne en leur demandant de trouver une solution et de développer, en fait, un prototype de vélo connecté avec un capteur. Et puis, le cadre dans lequel ils voulaient fonctionner donner l'opportunité d'associer l'université pour avoir des financements spécifiques. Et donc, du coup, ils sont venus nous chercher pour accompagner ce projet. Et donc, on a déployé ce que je viens de vous présenter, donc le projet 2D, 3D, 4D. Et avec l'université, on a pu déployer un certain nombre de ressources dans une logique Fab Lab, open community, en allant chercher des formations, différents laboratoires de recherche, des citoyens. Donc, on n'est pas resté enfermé dans notre propre espace. On a amené cette logique Fab Living Lab à l'échelle de l'université et du territoire. Et l'enjeu, finalement, c'était de questionner le vélo, mais pas n'importe quel vélo, mais d'en faire un vélo connecté, qui dialogue avec d'autres vélos et avec des systèmes de communication. Donc, au niveau de l'entreprise Greenberry, ce qu'ils ont développé, en fait, c'est un certain nombre de prototypes pour pouvoir, en fait, trouver quelle était la meilleure solution. Mais Greenberry, en fait, c'est deux personnes, c'est deux développeurs, dont un qui était en alternance dans une autre entreprise. Donc, ils n'avaient pas forcément beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Et à la base, ce ne sont pas des ingénieurs, des développeurs de produits manufacturiers. C'est plutôt des développeurs d'applications en ligne. Et donc là, c'est vrai que pour eux, c'était un vrai défi, un vrai changement d'approche. Et donc, nous, on les a accompagnés là-dessus. Mais pas que sur la technique. On a aussi regardé, finalement, c'était quoi vraiment le besoin des consommateurs, des participants, et notamment de la métropole, avec le fait de constater, finalement, qu'il n'y avait pas tant de vélos que ça qui était volé. Surtout, ils étaient retrouvés. Et donc, le coût de développement d'une solution technique était inférieur, le coût de développement, par exemple, était supérieur au nombre de vélos qui étaient volés, en tout cas, ce qui représentait le coût du vol. Ceci dit, le fait de travailler sur un vélo connecté permettait d'avoir une autre approche et de penser la mobilité différemment, avec notamment le fait d'avoir un objet mécanique qui devenait un objet digital, le vélo, et qui, en plus de son cycle de vie normal, avait un cycle de vie de données. Donc, c'est ce que vous voyez en rouge si vous voyez ma souris qui bouge. Et par ailleurs, on a interviewé, en fait, les usagers de la maison du vélo. Et ce que vous voyez sur ce diagramme, en fait, qui est issu d'une analyse canaux, une analyse des besoins, en fait, stipule, enfin, montre que pour les usagers, connecter le vélo, c'est un besoin attractif. Donc, c'est-à-dire, c'est le truc en plus, mais ce n'est pas un besoin fondamental. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qui va les inciter à faire du vélo. C'est pour ceux qui font déjà du vélo, bon, pourquoi pas, ça peut être sympa. Et en fait, ce qu'on a surtout relevé, c'est qu'un certain nombre d'utilisateurs voyaient sur tout ça comme une menace parce qu'ils avaient peur d'être tracés et d'être identifiés. Donc, il fallait pouvoir travailler sur désamorcer cette peur du traçage et du suivi permanent. Et donc, pour ça, avec nos étudiants, en attendant que Greenberry puisse développer la solution technologique, on a adopté une approche Living Lab. Et là, sur le vélo, en fait, on a mis un autre capteur qui était déjà développé, qui est finalement un smartphone, directement accroché au vélo. Comme ça, on n'avait pas besoin de faire le développement et ça faisait déjà du suivi en mode GPS. Et on a fait des tests, vous voyez, les premières simulations ici avec des relevés de données, mais également, on a rencontré les publics en s'installant à la foire Expo de Nancy en 2017 pour questionner les gens sur l'interface, des interfaces possibles de smartphones, d'applications de smartphones, etc. Et en complément, puisque finalement, le projet, ce n'est pas juste un vélo, mais c'est des centaines de vélos, eh bien, en fait, on a été récupérer les données des vélos Stanib, donc les vélos JC de Co, cette fois-ci. Et là, vous voyez des relevés de données en traitant, en fait, les données issues des bornes. On prend un vélo à une borne, on remet une autre borne, ce qui permet d'avoir des tendances d'usage selon les saisons, la journée, etc. des points chauds d'utilisation, de passage des vélos, de façon à anticiper, finalement, l'arrivée sur le marché d'un nouveau type de vélo qui est un vélo connecté. Et donc, comme je le disais, ce n'est pas juste un vélo, c'est une flotte de vélos qui, en plus, n'est pas juste dans une rue, mais sur l'ensemble de la métropole du Grand-Anci. Et tout le défi, c'est de passer un vélo connecté qui communique entre eux. Et finalement, le grand enseignement, et notamment ce qu'on a partagé avec la startup, c'était de dire, on ne peut pas juste se concentrer sur le développement technologique, mais il y a un certain nombre de dimensions à prendre en compte, avec notamment le passage à l'échelle. Et les arbitrages que vous faites doivent se faire dans la perspective de connecter 1 200 vélos, de penser à l'approvisionnement, à l'achat des capteurs, à la production de ces capteurs dans le temps, etc. Et il s'est avéré que finalement, la startup, avec tout ce constat, a préféré s'orienter vers d'autres stratégies que d'être porteur en elle-même d'un développement industriel qui n'était pas du tout dans l'esprit de ce qu'elle voulait faire. Et du coup, on a un choix technologique qui a été proposé par Greenberry, mais qui a été transféré ailleurs. Et nous, on a pu du coup éprouver la startup, renforcer son positionnement et la fermenter en compétences d'ingénierie, identifier des usages et en révéler certains. Et on a aussi pu, en parallèle, simuler une autre approche et non pas d'avoir un vélo connecté, mais d'avoir un cadenas connecté. Comme ça, en fait, ça rassure l'utilisateur. Et c'est uniquement quand le vélo est verrouillé à un endroit donné dans le territoire qu'il se signale, ce qui permet en fait à un usager de pouvoir trouver un vélo et de l'emprunter quand il en a besoin. Et puis, tout ce travail nous a permis d'aller beaucoup plus loin et de proposer à la métropole de penser en termes d'infrastructures Smart City et que s'ils faisaient des investissements, notamment par exemple pour déployer du LoRaWAN, il ne fallait pas forcément le penser que pour la mobilité, mais pour un certain nombre d'autres services. Je crois que mon temps est écoulé, donc je finis très rapidement avec le dernier cas. Ça va aller assez vite avec Inédit, je ne vais pas vous raconter tout le projet. Donc, comme je vous le disais, c'est un projet, un six-stop project de e-produce. Donc, on est comme e-produce avec un certain nombre de partenaires européens et on développe également ce qu'on appelle des Open Manufacturing Demonstrator Facilities. L'idée étant de faire collaborer des makers, des entreprises, des institutionnels, mais nous, on a une focale très particulière puisqu'on se concentre uniquement sur le domaine de l'ameublement, de l'agencement qui est un énorme secteur industriel en Europe avec pour ambition de transférer les approches ou le concept de do-it-yourself où on est plutôt chez les makers avec un travail individuel, avec une approche do-together pour faire travailler ensemble des entreprises et finalement développer de l'open management. manufacturing. Aujourd'hui, on a déjà un certain nombre de développements qui sont faits. Je passe très rapidement. On peut par exemple numériser un espace. Là, par exemple, on est sur la plateforme comme ça, ça vous permet de voir aussi quelques éléments de la plateforme et ensuite, on va pouvoir récupérer ce qu'on a numérisé. Là, c'est ce que j'ai numérisé avec la tablette et on va pouvoir travailler en virtualité pour agencer ou créer un meuble. donc là, vous avez par exemple un de mes collègues qui est en train de dessiner un meuble, vous le voyez au-dessus en situation. Et l'idée, en fait, c'est une fois qu'on a développé ce meuble en VR, ça va être d'envoyer la commande localement à des entreprises du territoire et nous, notre spécificité, c'est vraiment d'aller renforcer les circuits courts de façon à pouvoir avoir un impact le plus faible possible en tout cas sur l'environnement en disant, ben voilà, ce meuble, on va le développer dans la région Lorraine mais du coup, les options, c'est plutôt telle essence de bois, tel type de matériau, tel type d'entreprise. Et pour faire ceci, on a, en fait, on est en train de manager la collaboration entre plusieurs entités en Espagne, au Portugal, en France, en Italie, en Suisse pour pouvoir stimuler, en fait, ce fonctionnement distribué de production locale et nous, à Nancy, si vous venez nous visiter, vous pourrez voir le Green Fab Lab qui est en train de sortir de terre très concrètement avec la première imprimante 3D géante GigabotX en Europe qu'on a importé des Etats-Unis et qui est une imprimante en open source donc elle est librement transformable, adaptable et en parallèle, on est en train de déployer au niveau du quartier un circuit court de récupération des déchets plastiques pour pouvoir nous les recycler localement et là, on s'installe en fait dans, on vient d'installer à 50 mètres carrés dans les locaux de Troyes-Nancy donc au cœur d'une communauté open source de créatifs de créateurs de façon à pouvoir faire se croiser les idées et développer un certain nombre de solutions et donc là, vous avez déjà un exemple de ce qu'on a pu développer en travaillant avec des archi-designers qui développent notamment des meubles mais bon, je ne rentre pas plus dans les détails pour laisser la parole aux autres mais là, vous pouvez voir en fait les différentes étapes qu'on a suivies qui vont de l'émergence des idées des constats de certaines limites de meubles et on a pu imprimer en fait des solutions très rapidement pour customiser ou adapter des meubles existants ce qui permet après de repenser la production et d'adapter en fait la production d'un certain nombre de meubles. Enfin, vous pouvez venir à notre rencontre aussi dans des manifestations publiques alors on attend de voir en 2022 si ça va pouvoir reprendre puisque en 2020-2021 ce genre d'événement a été évidemment annulé mais on se rend régulièrement avec le Nomad Lab notamment dans des manifestations dans des entreprises directement pour amener notre savoir-faire en termes de conception de conceptualisation et de fabrication directement soit dans des événements publics soit dans des entreprises donc on est dans une logique mobile et donc pour résumer pour conclure trois cas que je vous ai présenté parmi des dizaines qu'on a pu accompagner au niveau du Lorraine Fab Living Lab et donc qui nous permettent de voir qu'on peut renforcer l'open innovation pour un grand groupe et structurer des communautés ouvertes on peut incuber accélérer l'ingénierie d'un projet de start-up en croisant des compétences nos compétences mais celles des autres évidemment et aiguiller le territoire sur certains choix technologiques et urbanistiques et enfin le défi aujourd'hui c'est de rendre tout ça générique et de le diffuser à une échelle européenne et je suis encore une fois très content d'être avec vous aujourd'hui pour partager et puis vous inviter à venir découvrir le Green Fab Lab pour illustrer plus concrètement ce qu'on peut faire voilà je vous remercie de votre attention merci Laurent pour la présentation est-ce qu'il y a peut-être des questions en attendant directement à Laurence vous pouvez les poser dans le chat sinon moi peut-être une petite question je voulais savoir du coup pour vous quel va être le plus gros avantage pour une entreprise à travailler justement en collaboration avec des Fab Labs plutôt que à développer des produits ou un projet elle toute seule ou avec d'autres entreprises très clairement ça permet de multiplier les points de vue et vraiment d'avoir des regards extrêmement différents si je reprends le cas de Linky by Makers on avait des gens qui étaient soit contre le compteur communiquant soit pour le compteur communiquant mais qui ont tous accepté de jouer le jeu de prendre l'objet existant et de le questionner à travers leur prise ce qui fait qu'à un moment donné ça permet de partager du savoir des questions et notamment de se rendre compte de ce qui peut bloquer ou de ce qui peut être intéressant pour des usagers sans forcément que nous industriels ou développeurs on y ait pensé parce que ça ne semblait pas forcément évident donc ça permet je pense d'avoir au moins une tendance d'appréciation d'un certain nombre de potentialités et du coup de dire si c'est ça finalement qui intéresse les gens on va mettre l'énergie juste et nécessaire pour développer cette partie-là pour avoir dans un premier temps un premier marché et puis ensuite éventuellement faire des développements complémentaires d'accord est-ce qu'il y a d'autres questions je n'en vois pas forcément dans le chat mais si d'autres personnes du côté Excel Car ou des autres organisateurs ont des questions n'hésitez pas sinon sinon s'il n'y a pas de questions ou ça vous revient en cours vous pouvez toujours les poser dans le chat et on pourra les traiter à la fin de la présentation ce que je vais faire peut-être maintenant c'est passer la main à Tenki pour sa présentation alors je ne sais pas est-ce que vous souhaitez partager le PowerPoint vous ou vous souhaitez que je le fasse non je vais le partager j'ai envie ok parfait ça j'aurai la main dessus bonne présentation alors merci bonjour à tous voilà normalement vous devez voir l'écran et vous devez me voir c'est bon c'est la technique on ne va pas laisser tomber cette fois j'ai quand même de visibilité d'écran voilà donc je suis Damien Suby je vais présenter notre projet donc la société Mki que nous avons créé avec Frédéric Gautra donc c'est une approche qui est à l'opposé de ce qu'a présenté Laurent juste avant c'est que nous on est du côté des demandeurs et non pas des offreurs pour le coup et donc on a besoin de ressources donc ça nous a amené à entrer en contact avec l'excelcard donc qui est un des partenaires du projet Iproduce notre histoire à Frédéric et moi c'est qu'on est on vient du monde de l'agriculture on n'est pas des jeunes startupeurs la question d'être startupeur on pourrait en discuter après d'ailleurs mais on vient du milieu pour moi de la recherche académique universitaire en sécurité routière en biomécanique et Frédéric de l'ingénierie dans le secteur de l'automobile et notamment de la fabrication de la conception en lien avec la sécurité chez un fabricant automobilier français qui s'appelait PSA à l'époque sur les parties conception fabrication et industrialisation de produits donc une expérience à nous deux entre la R&D très en amont et la recherche appliquée d'un côté pour moi et la partie très en aval la conception de produits sur tout ce qui est sécurité qualité et industrialisation pourquoi on s'appelle Tenki Tenki donc c'est on travaille sur le ten donc le 10 et le qui c'est un dérivé de kilomètre on s'intéresse à la micromobilité donc la micromobilité on a passé un peu de temps à essayer de trouver une définition qui nous convenait celle qui nous a le plus interpellé qui nous paraissait faire le plus de sens c'était de considérer qu'on s'intéressait aux déplacements qui font moins de 10 km et qui peuvent se faire de manière active et ou décarbonée vous êtes peut-être familier avec ce graphe qui définit que la micromobilité c'est des véhicules qui sont propulsés par l'usager type trottinette vélo et autres avec une assistance électrique et tout ce qui est moteur thermique ne rentre pas dans cette catégorie-là et donc ces déplacements sont des déplacements qui peuvent se faire qui se font actuellement principalement par des modes de transport thermique voitures transports en campagne et autres et qui pourraient être remplacés avantageusement par des modes de transport plus doux et plus actifs et une autre problématique en particulier c'est les objectifs globaux qu'on retrouve en France mais pas que comme a montré la COP26 récemment l'idée en particulier de passer à une part modale des lois beaucoup plus importante donc multiplie par 4 entre 2020 et 2030 12% des transports c'est objectif 12% de transport réalisé à vélo on sait que c'est possible dans plein de villes ça se fait à Strasbourg à Nantes à Grenoble où il y a une forte politique on voit que l'infrastructure est créée et bien la part modale augmente avec des solutions qui ont pris plus d'essor en plus récemment du fait de la crise sanitaire mais on se dit finalement il y a des déplacements qu'on faisait en voiture maintenant on peut faire avec lui on peut transporter des enfants on peut transporter du matériel on peut transporter son annuel de compagnie le stationnement est facilité le coût d'entretien est limité le coût d'achat peut être un peu élevé il y a encore un frein mais donc on voit qu'il y a des solutions de transport qui existent avec quand même un frein auquel nous on est très sensible parce qu'on vient du milieu de la puricule culture c'est que les solutions que l'on retrouve actuellement ne s'appliquent pas à toutes les générations les solutions que l'on trouve type de l'eau partagée trottinée partagée ou solution de transport en fait s'adressent principalement à des personnes qui sont seules et physiquement valides et capables de se déplacer seules dès qu'on a des enfants transportés dès qu'on a une certaine difficulté à se déplacer que ce soit question de l'âge ou de la maladie parce qu'on est accompagné d'enfants les solutions existantes ne permettent pas à toutes les générations de se déplacer ce qui est d'autant plus important que beaucoup de centres vivent maintenant sont passés à 30 kmh comme vitesse limitée 30 kmh étant la norme l'exception est 50 kmh voire voire interdit l'accès de certaines parties du territoire aux voitures ce qui incite à utiliser d'autres modes de transport et la bêtise à ne pas reproduire c'est de construire des solutions qui fonctionnent que pour une partie de la population ne pas pour l'ensemble de la population ce qui reprend un des points que soulignait Laurent de comprendre les besoins des utilisateurs les nouveaux besoins l'évolution des besoins en fonction des contraintes réglementaires des contraintes environnementales techniques et autres donc c'est le secteur d'activité de Tenki quand on s'est développé enfin quand on s'est lancé il y a maintenant un an et demi avec notre expérience de l'agriculture de se dire le modèle d'acheter un véhicule qui peut être en plus coûteux et de devoir encore acheter un accessoire pour transporter un enfant c'est un modèle qu'on aimerait ne plus avoir et concevoir dès j'allais dire dès le début mais d'imaginer dès la conception des produits qui répondent à l'ensemble des contraintes des usagers un autre point qui nous paraissait vachement important à prendre en compte c'est dans le monde du cycle c'est qu'on voit énormément de choses sur acheter un nouveau vélo augmenter les capacités de son vélo en remplaçant son vélo mais que finalement on a un marché qui est énorme devant nous qu'en France on a une flotte de 35 millions de vélos qui sont en circulation on sait qu'aujourd'hui le secteur du cycle est extrêmement tendu que certains fabricants ne vont pas être capables de fournir des vélos avant un an ou un an et demi on sait aussi que l'empreinte écologique d'acheter un nouveau vélo alors qu'on a un dans son garage est importante et donc on voulait intégrer dans notre détection aussi une partie de j'allais dire des co-conceptions mais en tout cas de prise en compte du cycle de vie et de se dire finalement tous ces vélos qui sont là en gros il y en a autant que de voitures il y a à peu près 40 millions de voitures en France on a à peu près 40 millions de vélos en France c'est-à-dire qu'on a un gros marché qui est là et ce sera intéressant de pouvoir s'en servir et donc on est allé sur la planche à dessin avec René et on s'est dit le transport des enfants ou de matériel ça passe par l'achat d'un manacargo mais ça passe aussi par l'ajout d'accessoires donc là ce qu'on propose c'est notre premier produit sans lequel on travaille avec Excel Car c'est de se dire sur un vélo existant que déjà je n'ai pas juste une fonction alors c'est pas une remorque vélo c'est un side bike ou c'est un on nous l'a appelé le busy by your side on peut y aller l'allusion au fait que c'est un produit qui se passe sur le côté du vélo qui permet dans une version cargo de transporter du matériel dans une version enfant de transporter un enfant et qui répond à un problème qui là aussi nous est venu par le travail qu'on a fait avec les différentes parties prenantes de stationnement d'une part des vélos puisque enfin des vélos cargo en particulier parce que les vélos cargo sont des vélos qui sont assez qui sont gros et qui posent des problèmes de stationnement pour l'anecdote Nantes vient d'ouvrir un nouveau parking à vélo près de la gare qui peut accueillir 700 vélos mais seulement 18 vélos cargo ce qui montre bien que ces vélos cargo répondent à une solution quand on s'en sert mais posent un autre problème quand on les stationne et l'idée aussi c'était d'avoir un système qui puisse accrocher un vélo existant et ce qu'on a résumé ici sur cette diapo c'est de répondre à plusieurs besoins qui nous sont parvenus par l'ensemble des parties prenantes et des usagers qu'on a interviewés qu'on a rencontrés une partie des co-conceptions et des réemplois par exemple un centre de vacances qui a une flotte de 300 vélos et qui a envie d'offrir de nouvelles fonctionnalités peut adjoindre de busy à sa flotte il n'y a pas besoin de renouveler une flotte existante on a la volonté aussi de construire en France et de prendre en compte le cycle de vie du produit notamment par la création de modèles économiques basés sur la fonctionnalité et l'économie circulaire dont je pourrai parler plus tard il répond à des problèmes de logistique et des besoins de polyvalence la logistique comme je mentionnais sur les aspects de stationnement donc le système qui se rabat comme on trouve dans le milieu de la poussette la polyvalence c'est-à-dire qu'on a un vélo qui sert à plusieurs usages un vélo quand la personne est seule quand elle veut transporter son enfant quand elle veut faire son marché ou quand c'est une personne âgée ou un seigneur en manière très vague qui a besoin d'un système qui en fait fondamentalement un tricycle le visible permet d'adjoindre cette fonction avec un élément en termes de visibilité qui est que lorsqu'on voit lorsqu'on transporte quelque chose c'est un animal de compagnie un enfant en fait on voit ce qu'on transporte et donc c'est aussi un point important notamment lors des déplacements urbains pour garder un oeil sur son enfant ou son animal mais notre difficulté pour nous c'était qu'on était sur un produit qui était qui a une référence marché mais qui n'a pas une référence marché très claire c'est-à-dire qu'on trouve des produits des concurrents des solutions sur la base du vélo une remorque qu'on peut mettre à l'arrière un système qu'on peut mettre un siège qu'on peut mettre sur l'arrière du vélo ou sur l'avant du guidon mais qui ne n'a pas l'ensemble des fonctions qu'on avait imaginées et donc on a voulu se lancer dans une preuve de concept d'où le côté start de la start-up c'est-à-dire pour l'instant on est plus start que up l'avenir nous dira si on aura une croissance exponentielle à l'avenir pour l'instant on est plutôt dans la consommation de ressources qu'on a du mal encore à solliciter et donc il était important qu'on puisse confronter notre idée au monde réel ça s'est fait par des techniques telles que Laurent a pu en présenter auparavant des entretiens qualitatifs des fiches concepts participation à des salons présentation de vidéos présentation de concepts échanges avec des usagers potentiels en B2B en B2C en B2B et autres donc tout cet ensemble de méthodologies et de et de parties prenantes qui peuvent nous permettre de valider certains points clés du produit avant même qu'on ait besoin de le construire voilà on est arrivé à un point où ce produit là fallait ce qu'on seul fallait qu'on le fabrique et donc on a développé ce qu'on appelle le PMV le produit minimum viable ou MVP en anglais qui est la partie produit et il fallait ensuite un lieu d'expérimentation la partie qu'on appelait Leading Lab que je vais couvrir tout de suite la partie Leading Lab c'est nous jeunes entreprises avec des moyens limités on a trouvé des endroits où il était possible de faire des choses en lien avec l'innovation notamment Rennes Métropole qui lance un programme d'expérimentation notamment dans lequel ID4CAR est partenaire qui permet d'utiliser des ressources de Rennes Métropole pour tester un produit et donc notre offre a été sélectionnée par Rennes Métropole ce qui nous permet en plus de rentrer en contact avec des gestionnaires de flotte tels que Colis Rennes on a un accord en cours de préparation avec les transports du Choletais qui est aussi un système de location de Velo et dans une autre activité un accord aussi en préparation avec le village de vacances des Cadvan qui est un norme outil qui est là aussi un gestionnaire de flotte de Velo pour voir comment on le visigne une fois qu'on le met dans les mains des utilisateurs comment il évolue qu'est-ce qu'il devient et quels sont les usages sur la partie PMV ce que nous cherchons c'était en particulier un Fab Lab et c'est vrai qu'on est tout de suite parti sur le côté Fab Lab industriel parce qu'il ne fallait pas un Fab Lab des impléments de 3D pour faire l'impression de pièces plastiques il nous fallait vraiment un endroit où on puisse avoir des personnes qui font de la conception mécanique qui ont accès à des sous-traitants qui ont une expérience dans l'industrialisation qui peuvent aussi nous questionner sur les choix qu'on peut faire qui ont des capacités d'assemblage et capacité de fabriquer des démonstrateurs ou des produits minimum viables l'autre aspect dans la création de ce PMV c'était ce produit-là il y a une partie mécanique métallique une partie textile donc là c'est nous Tenki qui avons fait appel à d'autres ressources que nous avons dans notre réseau et puis il y a une partie d'achat bien entendu on ne le fabrique pas la roue donc voilà des ensembles qu'on peut acheter et donc c'est intéressant c'est en fait de combiner d'intégrer Selka dans cet ensemble dans ce pool de fournisseurs pour Tenki de manière à pouvoir créer ce produit l'intérêt pour nous c'était de s'affranchir d'un ensemble de contraintes notamment de solliciter des ressources sur un temps en cours et d'avoir accès au réseau en particulier de fournisseurs d'expertise de savoir-faire d'Excel-Card l'intérêt ensuite sur la partie PMB était une fois qu'on avait ce produit fabriqué donc les deux versions les versions cargo et les versions enfant de déterminer un prix de revient et dans les semaines qui viennent on pourra mettre ce produit à disposition d'usagers et donc de déterminer la valeur d'usage pour ce produit de valider les scénarios qu'on a imaginé le marché qu'on a aussi identifié ainsi que potentiellement le modèle économique donc c'est la contribution d'Excel-Card en tant que fabriqué industriel là était de contribuer pendant la contribution d'Excel-Card pour la partie PMB était de pouvoir fournir faciliter l'accès à des ressources j'allais dire de qualité industrielle sur le plan en quoi Excel-Card a permis de répondre à des particularités de notre projet dont on a conscience après peut-être que d'autres Simon pourra nous dire aussi de son côté ce qu'il a vu pour nous ce qui était assez compliqué en général c'est aussi un des fondements d'un produit de vent c'est qu'on a un cas des charges qui est vague incomplet c'est compliqué d'aller chercher un sous-traitant qui sera en capacité d'adapter les cas des charges en fonction des discussions qu'on va avoir et c'était un des intérêts de travailler avec le Fab Lab et dans une optique de collaboration c'était qu'on avait un cas des charges qui pouvait bouger qui pouvait évoluer en fonction des apprentissages à la fois sur la conception et sur les aspects de marché que nous faisions en parallèle une souplesse aussi dans les librables qui étaient qui ont pu suivre des contraintes pour nous qui ont évolué ou des incertitudes qui ont pu être levées en cours de projet un point qui est aussi extrêmement important c'est que en faisant appel à Excel Car on optimisait nos moyens financiers qui sont limités et notamment avec la dimension innovante qu'intègre Excel Car on a pu mobiliser des financements notamment le Pays de la Loire Initiative Innovation qui subventionne une partie des activités d'Excel Car pour le compte précédentes parce qu'en fait notre projet c'est un projet R&D qui est à la fois une composante technique et une composante marché et qu'intégrer les deux c'est ce dont on a besoin parce que notre produit va répondre à des besoins de marché et il peut évoluer en fonction du marché mais c'est un élément sur lequel on a du mal à trouver des partenaires qui acceptent que techniquement le produit évolue en fonction du marché qu'on a pu nous identifier pour pour finaliser je vais revenir en fait sur la diapo d'avant parce que c'est un point que j'ai mentionné mais très rapidement sur la partie PMV et donc mise à disposition de ce produit on a aussi sollicité de l'aide des contributeurs extérieurs soit par des stages ou des missions qu'on a pu offrir notamment à l'université Rennes 2 ils ont mis un master en facteurs humains et ergonomie donc ils sont impliqués dans la partie évaluation des usages et de l'acceptabilité du produit dans le cas de séance de test qu'on organise dans le mois qui vient on a aussi sollicité un financement de l'ADEME l'agence pour la transition écologique pour travailler sur le modèle économique du BISI et comprendre les besoins des diverses parties prenantes que ce soit sur les fabricants de vélo les fournisseurs d'accessoires les gestionnaires de flotte les collectivités qui ont une demande de mobilité donc d'intégrer tout ensemble de ces demandes pour pouvoir arriver à développer un modèle économique qui ne soit pas basé sur l'achat direct mais vraiment sur la fonctionnalité et la prise en compte de la circularité de la production il y a l'analyse de cycle de vie des produits voilà ce qu'on pouvait dire on a à peine terminé le travail avec Excel Car un point qui est compliqué pour nous et qui nous a été facilité par Excel Car notamment sur la calcul le prix de revient c'est de pouvoir arriver à des évaluations notamment des coûts via leur réseau et ça c'est aussi quelque chose qui a extrêmement de valeur pour le développement du business plan de TENQ voilà ce qu'on avait préparé pour aujourd'hui Jérémy oui merci pour la pour la présentation j'ai cru pendant un instant que j'avais parlé tout seul non 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 j'étais en train de réactiver le micro non c'est bon merci beaucoup pour la présentation pareil s'il y a des des questions n'hésitez pas à les poser dans le dans le chat je crois que pour l'instant il y a il n'y a pas de questions qui ont été posées excusez-moi j'ai oublié deux diapos il me semblait que j'étais trop vite je m'autoriser à repartager en fait oui bien sûr avec Excel Car que j'avais préparé que j'ai oublié de c'est du direct vous voyez parce que là j'ai fait toute la théorie j'allais rater la pratique quand même voilà excusez-moi donc ce qui était quand même important effectivement c'est de pouvoir éterrer avec Excel Car sur donc on n'a pas fait de vélo bien entendu c'est la partie ferro qui est là qu'on a pu faire une première version on a pu intégrer la partie textile puisqu'on a des des éléments de fonctionnalité qui sont pris en charge par le textile c'est-à-dire que le système doit pouvoir se plier donc pouvoir intégrer tout ce qui est fermeture et clair avec des éléments normatifs le drapeau le déflecteur et autres travailler sur une partie design que nous on a décidé volontairement de faire très allégé pour des questions de moyens c'était une possibilité avec Excel Car de travailler sur la partie style et tout ce qui était même mise en contexte préparation du support de communication mais c'est pas quelque chose qu'on pouvait financer à ce moment-là et la version enfant qui est littéralement en train de terminer cet après-midi par notre collègue qui fait le textile et là donc on voit la partie métallique qui était faite par avec Excel Car qui intègre les parties pliage et sur laquelle on ajoute la partie textile avec tout ce qui est éléments de sécurité notamment le harnais pour attacher l'enfant le système d'assise la visibilité l'imperméabilité d'autres éléments normatifs que nous on a intégrés aussi pour prendre en compte la protection face aux projections des contraintes vis-à-vis de passage de doigts garde par rapport à la roue et autres voilà je vais quand même vous montrer ça parce que c'était c'est le résultat et puis ces deux démonstrateurs vont nous permettre de confirmer l'ensemble des fonctions et d'ensuite fabriquer une petite série donc ce qu'on a appelé les PMV pour du minimum viable d'une dizaine ou quinzaine d'unités qui nous permettront de lancer des expérimentations pour le coup sur des plus longues durées entre Rennes Métropole le centre de vacances de Normoutier et l'agglomération de Cholet où là l'idée c'est de mettre à disposition pendant plusieurs semaines ces produits à des usagers pour qu'ils puissent les tester les valider ou éventuellement et les critiquer pardon pas éventuellement et les critiquer voilà merci pour le rattrapage Jérémy pas de soucis merci beaucoup pour la présentation je rééteins ma question pour les participants si vous en avez justement des questions écrivez-les dans le chat il y en a une de Laurent Dupont mais qui est plus pour Excel Car donc je vais peut-être la poser à Simon qui est est-ce qu'Excel Car travaille avec des communautés ouvertes notamment des makers alors oui le remercie pour ta question alors aujourd'hui Excel Car n'est pas un Fab Lab au sens MIT du terme donc globalement aujourd'hui on est on va dire on travaille plutôt avec un certain nombre d'entreprises qui ont fondé la structure Excel Car en tant que Fab Lab mais ce qu'on cherche à faire au travers d'iProduce c'est notamment d'intégrer des makers au sens propre du terme dans les processus de création et notamment dans l'accompagnement de projets tels qu'a pu présenter Damien je mets le micro directement merci c'est très intéressant j'aime beaucoup le concept et merci à Damien pour la présentation j'ai une question complémentaire du coup pour le produit qui est développé on parlait de sécurité routière comment vous avez intégré cette dimension justement au respect des normes et tout ça vient de votre propre expérience ou vous avez fait des crash tests ça se passe comment parce qu'effectivement on peut avoir le prototype mais il faut qu'il puisse être répondre à un certain nombre de normes donc comment vous gérez ça absolument alors ça c'est notre c'est quelque chose qu'on a fait de manière routinière dans la puriculture puisque tout système qui est destiné aux enfants soit est soumis au décret de puriculture soit à des normes qui sont spécifiques il se trouve que là on est sur un produit qui ne rentre dans aucune norme puisque c'est pas une rembarque vélo parce qu'il n'y a qu'une roue il y a toute une rhétorique là-dessus donc on est en train de mettre en place un dossier technique pour un examen de type et une homologation sur la base du dossier technique qu'on va proposer il n'y aura pas de crash test il n'y a pas de crash test en vélo ce qui est vraiment une bonne nouvelle par contre il y a un ensemble de tests j'en parlais brièvement tout à l'heure sur les pinçages de doigt sur la tenue de harnais sur la résistance mécanique du système d'attache c'est plus des tests de fatigue mécanique que d'impact à haute énergie mais c'est quelque chose qu'on a pris nous en compte ça vient de notre là on a l'expertise en interne donc c'est pas quelque chose qu'on a besoin d'aller chercher à l'extérieur c'est une très bonne question parce qu'on voit dans le milieu de la mobilité qu'il y a beaucoup de nouveaux produits qui sortent et qui rentrent difficilement qui sont mis en vente qui utilisent le fait qu'on a de la vente en ligne et qui sont en fait des produits qui ne sont pas du tout homologués pour être utilisés en France et c'est important de garder ça en tête quand on achète un produit quand on se lance dans de nouveaux modes de transport c'est-à-dire qu'il y a quand même un cadre réglementaire qui est la passion sur la sécurité ce qui ne veut pas dire que c'est les produits qu'il faut interdire mais on a pu le voir notamment sur les trottinettes électriques au moment où on a commencé à les catégoriser par le code de la route ça permet de nouveaux développements et ça permet aussi de rassurer tous les usagers et les industriels sur les produits qui peuvent sortir en tout cas ce qui est intéressant si je peux faire un commentaire plus global sur votre exemple et Excel Car et ID4 Car c'est que ça confirme ce que nous on a pu observer c'est que c'est très pertinent de travailler avec des makers et des fab labs mais c'est vraiment la synergie de plusieurs compétences avec plusieurs domaines d'expertise qui va je pense amener des développements de produits innovants qui répondent ou qui satisfont à certaines de contraintes de normes de paramètres en tout cas je trouve que c'est vraiment un très bel exemple merci Damien oui j'aurais vraiment une question voire deux questions à te poser donc la première lors de ta présentation tu as présenté finalement dans le processus de développement du produit et pas uniquement du développement physique et de la conception vous avez pu collaborer à la fois avec des à la fois avec des entrepreneurs pardon des entreprises l'infablab comme Excel Car des structures comme les pôles notamment le pôle des 4K des collectivités des opérateurs de flotte donc ça on va dire le concept de collaboration dans le processus de développement vous l'avez clairement appliqué et donc mes questions sont les suivantes s'il y avait un avantage et un inconvénient à retenir de cette on va dire de cette méthodologie que vous avez employée pour développer votre produit quel serait-il sur l'ensemble ou sur Excel Car en particulier ? Plutôt sur l'ensemble le fait de collaborer simultanément dans la phase de développement c'est long c'est long c'est long et on sait que c'est la chose à faire on a du mal à le financer donc c'est pertinent l'avantage c'est que c'est pertinent l'inconvénient c'est que c'est que parfois on se dit on aurait bricolé un truc dans notre garage et on l'aurait passé à des copains qui auraient roulé dans la rue ou même on l'aurait mis en vente en ligne on l'aurait même donné à des gens qui s'en servent on aurait pu un peu passer en dessous de la réglementation en dessous de plein de problèmes et puis on a peut-être pu avoir des informations un peu plus rapidement et prendre des risques aussi en parallèle mais nos difficultés c'est vraiment de pouvoir financer ces aspects-là et que voilà c'est le compromis temps ressources par rapport à ce qu'on va obtenir l'intérêt c'est que c'est qu'on a un produit qui a évolué grâce à tous ces échanges et notamment de prendre en compte discuter avec des gestionnaires de flotte et ce qui est surprenant c'est que c'est des discussions qui peuvent durer un quart d'heure au téléphone ou parce qu'on les a croisés à une conférence c'est pas nécessairement c'est une phase de recherche et de veille qui continue mais j'aurais du mal je pense qu'on a du mal à dire c'est tel événement qui nous a amené à penser ça c'est un ensemble c'est un faisceau d'informations qu'on a pu collecter et qui sont par des participations par des webinaires par des choses où des fois on se dit il y a des moments où on se dit est-ce que je passe une heure et demie à écouter Excel Car ou des 4 Car aujourd'hui est-ce que je fais autre chose et notre expérience c'est que les fois on s'est posé la question on a participé on s'est dit on a bien fait parce qu'on a entendu un tel parce qu'on a pris tel contact parce qu'il s'est passé plein de choses et c'est cet élément-là il n'y a pas nécessairement une structure on n'est pas on n'a pas une prestation avec un prestataire pour faire ce travail-là mais c'est aussi une autre philosophie de s'insérer dans ces réseaux-là et de participer de manière c'est souvent un peu informelle d'ailleurs qu'on collecte de l'information et c'est là où l'information est tellement diffuse qu'il faut être en capacité de la récupérer quand on l'a et puis de la documenter voilà l'autre aspect l'autre avantage aussi c'est que ID4 Car est connu Excel Car est connu et donc ça nous permet de mettre ça en avant quand on parle de mobilité ça fait des parties des acteurs de référence dans la région pas que dans la région parce que maintenant c'est même Puy-de-la-Loire et puis Nouvelle-Aquitaine et Bretagne et ça nous permet d'augmenter encore notre réseau en rencontrant notamment d'autres personnes d'autres entreprises qui sont dans le pot de micromobilité d'ID4 Car Merci Damien pour ta réponse très complète alors s'il y a d'autres questions j'en vois pas dans le chat moi j'en arrive peut-être pour Laurent s'il n'y en a pas d'autres parce que c'est toujours intrigué par ces ressources qui tout ce qui est Leading Labs nous on a Novatside à Cholet avec qui on a pu travailler aussi qui propose des panels d'usagers donc en fait finalement c'est une ressource qui est relativement bien structurée en tout cas dans notre cas pour moi une barrière importante c'est le coût pour une jeune entreprise pour nous c'est un truc qui fait qu'on bricole à droite à gauche et qu'on est dans une approche lean comme on dit dans le milieu de la start-up et c'est cette partie-là que je trouve extrêmement compliquée on sait on connaît la pertinence du produit pas du produit qu'on conçoit mais du produit du Fab Lab de la prestation par contre on a du mal à trouver des financements pour ce genre de choses nous notre levée de fonds elle passe par revenez nous voir quand vous aurez vendu 50 dizis et on sera intéressé en fait notre preuve de concept j'ai l'impression que l'étape Fab Lab n'est pas suffisante pour faire la preuve de concept c'est sûr c'est pour ça que déjà on ne s'est pas arrêté au Fab Lab on a été jusqu'à intégrer la dimension de Living Lab parce que déjà dans la pratique au niveau des Fab Lab souvent on est dans de la bidouille et on est sur un produit qui est réparé ou fait une fois et on n'est pas forcément de la reproductibilité et de la fiabilité ce que je n'ai pas précisé par exemple c'est que nous au début du Fab Lab on a commencé à construire des imprimantes 3D c'était notamment Emmanuel Gillot notre premier responsable technique qui faisait ça et en fait on l'a poussé à créer sa boîte qui est devenue Open Edge et puis maintenant le groupe Alchimie où il fabrique des imprimantes 3D et c'était justement ce qu'on a expliqué à l'époque c'est le passage de je fais mon imprimante 3D qui fonctionne une fois puis tu le redémontes je passe plus de temps finalement à la monter à la démonter voire à vendre des imprimantes 3D pour que les gens les montent et les démontent sans qu'on puisse avoir des pièces qui soient imprimées de façon fiable ça ne marche pas pour les geeks ça marche bien c'était marrant au départ mais maintenant ce que veulent les entreprises c'est j'imprime une pièce une fois deux fois dix fois cent fois mille fois et j'ai toujours la même chose et donc c'est vraiment la dimension reproductibilité fiabilité nous on a donc été chercher cette dimension living lab et surtout la force qu'on a c'est comme on est l'université c'est qu'on peut mobiliser en fait des groupes étudiants des panels déjà dans notre propre communauté l'université de Rennes c'est 60 000 étudiants alors même si on ne mobilise pas forcément tous les étudiants juste les cibles des écoles d'ingénieurs ou les équipes autour des laboratoires on arrive déjà à toucher pas mal de monde et puis on a depuis 2017 développé avec destination Nancy en fait des open sites et des labs où en fait on va durant les dix jours de la forexpo à Nancy on tient un stand un espace d'innovation temporaire où on accueille nos partenaires pour faire tester leurs produits alors soit eux directement soit en lien avec des projets étudiants c'est des étudiants qui font ce travail là donc finalement l'université dans le cadre de formation ou de mise en situation permet de réduire ce coût parce que le coût est supporté finalement par la formation mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et c'est chronophage et ça peut être coûteux et nous on a développé un certain nombre d'astuces qui permettent notamment pour les startups ou les PME PMI de réduire cette part là et puis après la région notamment région Lorraine pardon Grand Est ils se sont inspirés de ces approches là pour développer le programme Grand Testeur qui vise à financer finalement des actions Living Lab pour que quand on a une preuve de concept on puisse la confronter à des publics mais j'imagine que dans d'autres régions il y a des programmes simuaires qui commencent à émerger à la faveur notamment de la French Tech il y a quand même eu un certain nombre d'initiatives dans ce sens là et si le concept Fab Lab a bien pris en France je pense que le concept Living Lab qui était un peu plus confidentiel pendant quelques années aujourd'hui largement à nuit j'ai beaucoup moins besoin d'expliquer le concept maintenant je suis vraiment ravi d'avoir vu dans votre présentation parce que depuis 2-3 ans je le vois vraiment beaucoup plus présent donc je pense qu'aujourd'hui un certain nombre de dispositifs que ce soit des pôles de compétitivité des régions des agences d'innovation on commence à mettre des moyens pour justement rencontrer des panels d'usagers après il y a juste un souci si on veut avoir un vrai panel permanent etc c'est que derrière il y a des questions de droit du travail est-ce que c'est du salariat est-ce qu'il y a des fiches des listes de noms par rapport à les RGPD ça peut poser un certain nombre de questions donc nous on garantit pas on gère pas ça c'est-à-dire qu'on n'a pas un panel de gens identifiés avec telle caractéristique etc on part du principe qu'on a une possibilité de toucher tellement de gens grâce à l'université qu'on n'a pas besoin nous d'avoir un groupe de panel de tel profil de telle personne etc ça c'est notre gros avantage je ne sais pas si j'ai répondu complètement à la question non non ça va c'est intéressant merci après peut-être pour amener un élément complément que je n'ai pas forcément développé c'est que dans les réseaux des Fab Labs ce qui est extrêmement intéressant c'est la diversité aussi des profils et des compétences et des thématiques je voulais parler de communauté d'intérêt ce qu'on a constaté à l'échelle de la France c'est qu'en fait il est finalement assez facile entre guillemets d'identifier un petit noyau de passionné sur tel ou tel sujet qui de façon assez désintéressée vont pouvoir pendant quelques temps consacrer un peu d'heures un peu de temps sur un projet sur une idée parce que ça répond à des convictions à des motivations à des défis techniques ou technologiques d'ailleurs des fois c'est vraiment le challenge qui va les motiver ce qui est parfois un peu plus compliqué à gérer à manager dans le temps et c'est nous la difficulté qu'on a eue sur un projet qui a duré deux ans c'est d'avoir des gens qui sont plutôt des bénévoles on a souvent dans les Fab Labs en tout cas pas les Fab Labs industrieux mais les Fab Labs le sens MIT encore que le sens MIT il y a une dimension recherche qu'on n'a pas vraiment dans les Fab Labs tel que ça s'est démocratisé on a souvent des petites associations avec des bénévoles et c'est justement le souci c'est que ce sont des bénévoles qui ont du temps libre et puis à un moment donné la vie vous rattrape parce que vous trouvez un job vous avez une famille etc et donc on a des gens qui du jour au lendemain peuvent disparaître ça c'est toujours un peu compliqué à gérer mais une fois qu'on a compris ça nous on a réussi à mettre en place des audits pour compléter et pallier cette approche je vois une question je ne sais pas si c'est pour moi peut-on intégrer un processus de réflexion sans être un maker ou faire partie dans Fab Lab je ne sais pas si c'est pour moi mais j'aurais tendance à dire en tout cas si je peux me permettre de répondre c'est que justement l'intérêt c'est de ne pas être que un maker ou être dans un Fab Lab c'est dans les processus collaboratifs autour de projets industriels de start-up ou PME c'est justement multiplier les points de vue et les profils donc au contraire il ne faut pas être que maker sous Fab Lab mais avoir des profils diversifiés donc pour moi toutes les personnes sont les mises en vue dans un projet à partir du moment où elles sont intéressées et qu'elles peuvent amener un éclairage intéressant après peut-être la question c'est par quel biais on se retrouve intégré dans ces milieux-là là encore une fois je pense que c'est aux porteurs de projets ou aux structures qui accompagnent ces porteurs de projets de faire en sorte d'en faire la promotion et de donner l'occasion de se croiser le webinaire d'aujourd'hui est un bon exemple quand on va revenir à des modes peut-être un peu plus physiques sans trop de risque les salons les foires les événements comme ça sont des moyens de façon un petit peu en mode hasard organisé l'occasion de croiser des profils et des personnes et puis après c'est tout à fait possible j'imagine dans certaines structures d'être abonné à des newsletters ou des files d'actualité pour savoir un peu ce qui s'y passe et puis quand il y a un sujet qui nous intéresse faire coucou je suis là j'aimerais bien être associé mais là c'est vraiment du management de communauté d'animation et là il y a un vrai travail d'une ou deux personnes dans des structures dédiées d'aller chercher les gens de les mobiliser d'aller chercher des académiques des universitaires aussi sur certaines expertises sont extrêmement intéressants c'est souvent le plus difficile c'est de trouver le moment pour les coincer et puis travailler avec eux Est-ce que dans les projets que vous avez là pour iProduce et puis le projet dont vous avez parlé Laurent il y a des il y a des je peux peut-être répondre du point de vue iProduce donc nous concrètement ce qu'on souhaite faire dans le cas d'iProduce c'est d'accompagner des des projets du type de celui qu'a présenté Damien sur des thématiques de mobilité donc qui traitent tout ou partie du développement d'un produit que ce soit sur les phases de conception d'expérimentation de prototypage et donc on souhaite dans ce cadre-là faire collaborer à la fois des Fab Labs des makers du grand public parce que j'appelle du grand public donc ça peut être ça peut être vu ou vu en fonction de votre profil dans ce processus-là donc concrètement s'il y a des gens qui sont intéressés nous on ne manquera pas de communiquer dessus pour pouvoir en tout cas initier cette démarche concrètement en fait l'objectif d'iProduce c'est de défiloter le monde de de l'industrie donc de l'entreprise de la start-up des on va dire d'un pool de 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 grand public et le monde des Fab Labs des makers c'est de créer on va dire des collaborations entre ces milieux qui jusqu'à présent communiquaient pas ou peu peut-être pour compléter alors nous sur une élite au niveau du projet européen c'est un tout petit peu différent parce que nous on focalise vraiment sur le secteur agencement ameublement et j'ai presque envie de dire pour le moment c'est pas que le processus est fermé mais on est en train de construire un démonstrateur industriel d'open manufacturing sur quatre sites et donc là aujourd'hui l'énergie elle est mise sur le déploiement d'un hub d'innovation autour de l'agencement ameublement en Suisse nous à Nancy sur le recyclage l'utilisation du plastique pour pour customiser des meubles ou faire des prototypes des meubles nos collègues portugais font la smartification enfin tout ce qui est meubles intelligents communicants fauteuils etc donc donc là on est vraiment sur des choses du développement très technologique dans un deuxième temps l'idée c'est de donner accès au plus grand nombre à ces technos pour pour interagir et rajouter la VR notamment comme un moyen de customiser son salon son bureau etc puis faire le lien avec le manufacturing alors on a pris un peu de retard parce que le COVID nous a empêché de faire certaines choses mais là on est en train de le voir pour voir comment on se redéploie mais après l'idée c'est de pouvoir diffuser ces pratiques-là pas forcément dans le secteur agencement ameublement parce qu'en tout cas nous ce qui nous concerne on est assez générique après par rapport à la question de la collaboration entre différents milieux moi je suis très content de voir qu'il n'y a pas qu'e-produce il n'y a pas qu'inédite il y a deux ou trois autres projets européens en plus qui sont dans cette dynamique-là et une vraie en tout cas impulsion au niveau européen pour encourager cette démarche-là et c'est vrai que le vrai défi c'est de pouvoir répondre à certains obstacles moi j'en ai cité quelques-uns qu'on avait pu identifier avec Linky My Makers avec un certain nombre de barrières à la collaboration entre des milieux extrêmement différents je ne suis pas vraiment rentré dans tous les détails parce que sinon je vous fais une conférence de trois heures mais si on veut pousser la réflexion vous pouvez aller regarder les papiers qu'on a produits et moi j'avais notamment identifié un front très fort qui est la question de la confiance et en fait la confiance elle se traduit à différents niveaux c'est soit la confiance en soi d'être capable de porter un projet de start-up par exemple quand on est salarié d'une structure on se dit tiens je vais prendre des risques du jour au lendemain alors que je ne suis plus forcément dans l'insouciance de ma première jeunesse mais que j'ai un crédit des enfants etc est-ce que je prends le risque de créer une boîte donc ma confiance sa confiance sa propre confiance en soi la confiance dans des partenaires la confiance dans la technologie dans un certain de processus nous on l'avait vu sur Linky Buymaker ce qui était vraiment intéressant c'est qu'au-delà de la confiance en soi de faire il y a aussi tout leur rapport à la technologie leur rapport à la science je mets un compteur communiquant chez moi est-ce que je risque un cancer parce que ça va émettre des ondes avec des trucs parfois complètement loufoques qui ont pu apparaître dans la presse qui ont pu être démentis mais après il y a on le voit encore pas mal aujourd'hui la défiance par rapport à la science et c'est vrai que ces derniers mois la situation n'a pas forcément été fascinée parce qu'on est face à des phénomènes complexes on n'a pas la connaissance absolue à un instant T donc parfois certaines autorités peuvent tenir des discours qui seront faux quelques mois après et tout ça il faut pouvoir le gérer donc là il y a quand même un certain nombre de travaux qui rentrent dans le détail de ces questions-là en tout cas moi je pourrais vous le partager où on a vraiment différents niveaux de confiance avec différentes propriétés et selon l'étape dans laquelle vous êtes dans votre projet dans l'idéation dans la production de prototypes dans le partage etc il y a différentes pratiques à mettre en œuvre ou des écueils à éviter un point par exemple très compliqué je pense dans ce type de processus c'est quand vous faites appel à des communautés et vous leur dites allez donnez-nous vos idées ça va être chouette on va bosser ensemble on va faire émerger des trucs souvent le frein c'est que les gens vous disent bah oui mais si moi je te donne l'idée du siècle et que tu fais du fric avec et que tu viens à un nouveau billet pourquoi moi qu'est-ce que j'y gagne et donc il y a aussi ça à gérer et du coup on avait travaillé avec ça avec quelques collègues notamment dans le réseau Living Lab avec je pense avec Eric Seuyer de la Faroui du Futur et on avait collaboré avec Patrick Duvaux qui est responsable de l'innovation à l'école des mines de Paris et sur la mise en place d'une start-up qui s'appelle Value Trust pour utiliser la blockchain justement pour faire le suivi finalement de cette propriété intellectuelle d'une donnée pour inciter les gens à lâcher l'information des idées des concepts mais tout en gardant une trace immatérielle et atemporelle permanente de la contribution de chacun par rapport à une idée donnée donc derrière il y a peut-être aussi des réponses qui pourront arriver par la suite qui permettront justement de lever ces freins qui sont aujourd'hui des vraies contraintes dans les systèmes d'innovation de point d'innovation innovation ouverte encore plus forte quand on va dans des communautés très différentes où on ne se connaît pas où il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de confiance a priori parce que tiens je viens de chercher pour que tu viennes bosser pour moi c'est pas pour moi que tu le fais c'est pour une autre entreprise ou pour sauver la planète mais c'est pas si simple que ça il faut il faut pouvoir quand même donner des gages et s'y retrouver merci Laurent ce que je vous propose c'est de se prendre juste deux minutes pour finir les éléments de présentation alors Jérémy si tu pouvais partager les slides qu'il restait s'il te plaît ouais je partage ça quelques instants je crois qu'on a été là-dessus ok ouais donc pour information que sur cette suite de webinaire le dernier aura lieu le 7 décembre il vise à présenter un appel à projet qu'on lance dans le cadre du projet iProduce dédié donc à l'accompagnement de projets de mobilité donc vous êtes vous êtes conviés vous êtes bien sûr invités à y participer il y aura plus d'éléments on vous retransmettra un petit mail aux participants avec les éléments pour vous inscrire et puis vous pouvez trouver enfin vous inscrire sur le site web d'IDA4Card dans la rubrique événements Jérémy tu peux vraiment passer et donc concrètement aujourd'hui les opportunités et bien il y en a deux la première c'est de candidater à l'appel à projet pour pouvoir être accompagné dans le cadre du projet avec des conditions préférentielles et donc ça ce sera valable jusqu'à février mars pour un dépôt jusqu'à février mars 2022 donc on vous présentera ça lors du webinaire du 7 décembre et puis en parallèle et bien vous êtes vous êtes aussi invités si vous vous en avez le besoin à nous proposer nous proposer pardon vos projets ou vos besoins dans le cadre de vos projets de développement de mobilité qui pourraient directement solliciter les services d'i-produce sans bien même sans passer par l'appel de projets donc voilà je vous remercie pour la participation et surtout pour la participation de Laurent et Damien aux présentations de ce jour et Jérémy je te laisse le mot de la fin voilà comme toi je remercie à tous les participants et surtout aux intervenants normalement le webinaire a été enregistré si jamais vous voulez des précisions n'hésitez pas à nous recontacter nous si vous avez d'autres questions pour les intervenants vous pouvez également nous les transmettre et on se chargera de leur transmettre en retour donc merci à tous et à bientôt merci bonne journée merci au revoir merci